Pour commencer cette histoire, je vous demanderai simplement de pénétrer dans cet univers fascinant. Comme un rêve que l'on aimerait garder pour toujours, quand il se livre dans la douceur des belles sensations qui mènent au mystère, au cœur des secrets du silence, lorsque celui-ci devient l'éternel qui illumine nos vies avec beaucoup de passion, de désir et d'humilité. Bonjour. C'est avec ce bout d'introduction de ce recueil, de ce beau recueil de poésie qu'on va commencer l'émission avec notre invité, la poétesse, Leïla Al-Mahid. Azoul, bonsoir Leïla et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de présenter mes poèmes avec l'association Taferka. Et voilà, donc je suis toute partante. Et vous avez déjà connu l'association Taferka ? Exactement. J'ai été déjà la semaine dernière et on a partagé déjà pas mal de choses à travers la journée d'Aphane. Ce recueil, vous l'avez fait quand ? Il est sorti quand ? Alors, il est sorti en décembre 2022. Il est très récent, c'est un nouveau nom. Oui, oui, oui. Il est récent. Et il y a 36 poèmes et 7 citations. Exactement. Un recueil plein de philosophie, plein d'amour surtout, plein de belles choses qu'il faut acheter, qu'il faut avoir. C'est un livre de chevet. Tous les soirs, vous pouvez le prendre et réciter un poème, lire un poème qui va droit dans le cœur. Moi, je vous dis bravo et chapeau pour ce beau recueil. Commençons déjà, vous écrivez, vous versifiez en français bien sûr, mais pourquoi est-ce que vous écrivez ? Alors, pourquoi est-ce que j'écris ? C'est une bonne question, oui, effectivement. J'écris parce que déjà à la base, l'écriture, c'est une thérapie et une thérapie personnelle que je voulais justement partager, que je voulais offrir à tous ceux qui sont autour de moi, offrir aux lecteurs aussi. Et voilà, donc j'ai plein de choses à partager, des sentiments les plus profonds que j'ai vécu. Et voilà. Alors, écrivez. Alors, j'ai commencé par justement le poème Écrire que je vais vous partager. Écrire, un petit peu, c'est ma thérapie. C'est arriver à vaincre la mort pour la vie. C'est d'écrire le moi en restant toujours petite. En voulant crier ma joie et mes peurs en visite. Écrire, pour créer l'amour, pour créer la vie. Où règnent dans mon monde tous mes amis. Qui animent avec moi toutes mes pensées. Et qui, sagement, ne cherchent qu'à aimer. Écrire, pour me dévoiler, pour me chercher. Pour arriver enfin à retrouver la paix. Libre de prendre le meilleur comme trajet. Pour aboutir au futur, au présent, au passé. Écrire, pour me libérer. Pour me soulager. Pour ôter cette pesanteur profondément ancrée. Retrouver la douceur de mes sentiments perdus. Et de tous ceux, besoin d'être surtout revus. Écrire, pour vider mon cœur et celui des autres. Remplir la feuille neutre d'histoires qui sont neutres. Submerger de souvenirs de mes jours et de mes nuits. En visite secrète et m'y perdre sans bruit. Écrire, pour oublier en un seul petit instant. Le chagrin est navigué vers l'avant. Parfumer mes petits voyages qui se placent. Vers une belle et sacrée aventure qui se tresse. Écrire, pour sortir de l'obscurité vers la lumière. Pour y retrouver ma douce voix secondaire. À l'écoute de mes mots, lorsque mon âme emmenait-moi. À besoin de flammes pour animer ma foi. Bravo. Voilà, merci. Vraiment, écrire, c'est se défouler. Écrire, on peut aimer, on peut pleurer, on peut crier. Une vraie thérapie. C'est une méthode aussi de guérison et de libération émotionnelle. Donc, moi, c'est ça en fait. On se reconnecte à soi-même. Et pour exprimer justement nos sensations les plus profondes. Donc, voilà, c'est une paix intérieure après des périodes difficiles aussi. Donc, voilà, c'est en gros une thérapie, effectivement. Sur le point page 16. Oui. J'ai trouvé des mots que je ne connais pas. C'est la liberté peut atteindre le sommet de l'espérance, la fleur de l'aide d'elle-ouest. C'est quoi ? Alors, c'est une fleur rare qui existe en haut d'une sommet. Donc, pour l'atteindre, effectivement, on a du mal. Donc, je peux peut-être vous la lire. Oui, allez-y. J'aimerais bien l'écouter. Et les téléspectateurs. Très bien. La vie, folle imagination et désir absolu. Tu viens naissant au lit par cette mythologie vécue. La vérité n'est pas de résoudre l'énigme encourue, réitérant la transparence d'un cœur mis à nu, mais celle de croire, de rêver et d'imaginer. Tous les désirs s'étalent en déshabillé, pour se distinguer et ne plus se laisser aller. La cécité n'est plus, l'étendard est levé. Le cercle du danger, terre et mer se marient. Les éléments s'enlacent et crient au même lit. Quand tout se heurte au gré de toute folie, la raison se déchaîne pour libérer la vie. Mon chagrin a pris plaisir à animer cette cadence. Des passions qui s'éveillent au toucher des sens. Le vent, les armes à l'écho des sonnés de l'espérance, la poudre de feu a consumé toutes les souffrances. J'ai tant appris. Ma gloire porte son goût de fruit. La passion est riche dans ses moissons cueillis. Sucré ou amer, rien ne change les secrets de mes nuits. Le silence témoigne de cette force qui surgit. La toison d'or s'offre à moi pour la cour. Accorder mon ivresse à reprendre la vie d'un jour. Je suis reine, à l'ivresse de vivre de ton amour. Je crois, oui, Alice. Oui, effectivement, j'essaie de dévoiler un petit peu cette sensation de la beauté, justement, de l'écriture, de la beauté, de tout ce qui me transperce au fond de moi. Et j'imagine, je parle de cette fleur très rare qu'on a du mal à cueillir. Donc, c'est quand même un petit peu ce qui reflète l'envol du papillon, où on se dévoile, où on se découvre, où on essaye de trouver, en fait, toutes ces belles sensations qui nous transpercent, qui nous renseignent. Vous faites de l'ombre avec Torigo ? De l'ombre ? Je ne me permettrai pas. Plein de sagesse, plein de... Vous voyez, plein d'amour. C'est très, très beau. Alors, j'ai noté ici, tout le monde aspire à la liberté. Vous avez écrit sur la liberté. Alors, la page... C'est en page 28. Pour vous, pourquoi on aspire à la liberté ? Parce qu'on n'était pas libre ? L'écriture aspire à une forme de liberté. Moi, je parle de ma propre expérience. Donc, c'est vrai qu'on a... Enfin, on a une singularité chacun en nous. On a tous quelque chose de beau qui nous habite, qui nous hante. Moi, dans mes écrits, je parle beaucoup de l'âme. C'est un petit peu comme l'âme et l'esprit où on essaie de distinguer les deux choses. Moi, je vis beaucoup avec... Je parle beaucoup de mon âme et de tout ce que je ressens, en fait, au fond de moi. Moi, je dirais, oui, l'écriture m'a libérée. C'est une liberté pour moi. Parce qu'au début, je gardais tout pour moi et je me suis rendue compte que... Et j'ai été aidée, puisque j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aussi soutenue, qui m'ont aidée à donner un petit peu de ce que je ressens, de ce que j'ai, plus seulement par l'écriture. Et ça m'a aidée, moi, à me libérer, déjà, de tout ce qui m'habitait. Et ça me permet aussi de donner aux autres, d'offrir aux autres, de permettre aux autres aussi de prendre l'envol. Voilà, donc la liberté, pour moi, c'est... Alors, libérons-nous. C'est ça. Libérez-vous. Alors, je vais me libérer de cette liberté qui me hante. Elle me permet d'aller plus haut. Elle me donne des ailes d'oiseau. Elle m'emmène de plus en plus loin, sans me soucier du lendemain. Elle me réveille de mes pensées. M'octroie le droit de pouvoir rêver. De m'envoler jusqu'au sommet et admirer ma richesse semée. Elle me protège de mes souvenirs. M'accorde l'aspect d'un bel avenir. Elle est lumière, elle est respect. Elle se prénomme ma liberté. Je vois ici un autre poème, page 29. Vous avez écrit sur votre grand-père. Vous m'avez touché. Vraiment touché parce que vous me faites rappeler de mon grand-père. Si vous permettez, je vais dire juste un petit mot. Durant la guerre de l'Algérie, un jour, je suis parti avec mon grand-père en ville, à Kbou, notre village distant de 6 km. Alors, on est parti en ville, avec deux ânes à deux dames. Et moi et mon grand-père. Pourquoi ? Pour avoir deux bons. Pour avoir deux bons. Un pain, un kilo de patate. Voilà. C'est rationnel. Pour avoir deux rations. Alors, chez nous, on dit le bon. Le bon, les gens à l'époque, ils l'appellent bon. Je m'en rappelle à Kbou, la ville, elle a plusieurs portes, mais une seule porte est ouverte. Les autres sont barricadées. Je m'en rappelle du militaire, un français blond, avec une arme qui criait, qui gesticulait. Je me rappelais aussi, je me rappelle, quand on a fait la queue à la gendarmerie pour avoir les bons. Et je m'en rappelle du retour, quand on commençait à monter vers le village, mon grand-père m'a offert un grand morceau de pain. Le pain d'un kilo. Moi, qui suis gourmand, qu'on ne mangeait pas notre faim, voire un morceau de pain, c'est quelque chose. Il m'a ajouté une tomate. Et j'ai fait, j'ai jeté un regard vers lui. Je le vois prendre un oignon avec six dents et il enlevait les racines, la tête de l'oignon. L'oignon. Lui, il a mangé avec l'oignon qui pique. Moi, j'ai mangé avec la tomate douce. Alors, comme vous dites, mon grand-père, il est bon, il est fort, il est généreux. Il est savant. elle respecte la femme, elle aime beaucoup les petits, il n'a jamais mangé tout seul. Dans un grand plat, femme, enfant, mon grand-père mange avec lui. J'adore mon grand-père, c'est mon Dieu. Et j'ai dit à mes enfants que je serai enterré dans sa tombe. La raison de ce poème, c'est impressionnant parce que dès que je l'ai envoyé sur les réseaux et que je l'ai mis, ça a touché beaucoup de personnes. Donc, j'ai eu énormément, énormément de retours des personnes qui ont justement pensé à leur grand-père comme tu viens de nous le décrire. Alors, moi, oui, mon grand-père, j'ai écrit ça pour lui en son hommage. Mon grand-père était grand. Il était bon, généreux et savant. On l'appelle Habibi, qui veut dire chéri. En héritage, il m'a donné l'amour de la vie. Son savoir est gravé dans ma mémoire. Dans mes épreuves, j'ai gardé espoir. Grand-père, chéri, tes conseils illuminent mon cœur. Tes belles paroles, tes doigts éloignent mes peurs. Tu es mon trésor, mon ancêtre qui m'aide à me reconstruire. Ainsi qu'aux générations futures qui te citeront à l'avenir comme un conte de fées où l'amour finit par gagner et te dire « Je t'aime, baby. » « Là où tu es, tu es mon cœur, dans mon cœur, tu es resté. » Donc, je suis désolée pour cette sensibilité, mais c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans l'esprit et l'âme de cette grande personne. et voilà, merci de... Merci. Laurent Pache, quand on tient, vous avez écrit « La place de la femme ». Oui. Alors, « La place de la femme ». Donc, pour peut-être parler, en fait, de la femme, je vais lire ce poème directement. Je suis femme. Tout le poids des frayeurs du monde se porte sur mes épaules fortes. La douleur et les mauvaises ondes que personne n'assume de la sorte. Je suis femme. Sur un air de parfum de douceur de mon être, je t'ai donné la vie. Par la force et par toute pudeur et pouvoir éloigner tes soucis. Je suis femme. Présente au chagrin du matin quand tu t'offres à semer l'abandon de la lutte concernant ton destin que je règle de la meilleure façon. Je suis femme. Fatiguée et sans jamais me plaindre, je ne suis née que pour t'aimer. Même tes dures épreuves à éteindre, des fardeaux que je peux encaisser. Je suis femme. Derrière les comportements terribles de tous ceux qui s'engênent ont blessé mon âme pure et entièrement sensible, pardonnant tes défauts ignorés. Je suis femme. Du regard intense de mes yeux noyés, de larmes que j'accepte avec joie pour combler beauté et générosité et assumer le bon chemin de ta voix. je suis femme par moi et toute totalement touchée de cette grâce où le sentiment mûrit dans le cœur de tous ceux emportés par ce goût velouté comme un fruit. Voilà. Merci. Je pense que ce poème se raconte et s'explique directement. Et pourquoi les femmes aiment les fleurs ? Les femmes aiment les fleurs ? Je pense que toutes les femmes aiment les fleurs. En tous les cas, moi, en tant que femme, je ne saurais vivre sans fleurs autour de moi. Voilà, je peux associer la femme à la fleur. Donc, essayez de ne pas trop la laisser faner. Ma fleur. Oui. Ma fleur, j'aime ta noblesse, ta beauté, cette odeur que tu dégages, rassurant les cœurs endeillés, en joie, en fête, en mariage. Ma fleur, de ma fenêtre je t'admire, toi, ma beauté vertigineuse. Tu as su me séduire pour être simplement heureuse. Tu as séduit mes jours sacrés, mes folles envies, mes souvenirs. En un instant, tu sais dévier mon mal présent en doux plaisir. Ma fleur, qui pourrait croire de jour en jour comblée de grâces de l'héritage. Tu m'as nourrie de ton amour devant les vents par ces doux partages. Laisse-moi te dire ces douces paroles. Quand je te vois, rien n'est bancal. Cette âme s'éveille et puis s'envole. Attire d'elle souffle amical. Ma fleur, de ton regard tu me fais croire. Adieu aux anges et tous les saints. J'ai refusé tous mes déboires. Paroles du cœur au creux des mains. Comment ferais-je sans toi, ma fleur, si tu n'étais pas engendrée, naître à l'esprit et dans mon cœur, un temps de paix et de fierté. ô toi ma fleur, à tes pertes ivres même terrassées, je crée un monde, invente une loi. De tes pétales de feuilles fanées, au creux des pages tu resteras. À moi. Bravo. J'aimerais bien vous entendre encore. On en parle peu, mais vous allez déclamer vos pèmes. Je préfère. L'arbre de notre espoir. D'accord. L'arbre de notre espoir. Mes chers amis, laissez-moi vous dire ce qui a toujours été difficile à raconter. Qu'avons-nous fait de notre esprit ainsi que de notre fierté, laissant ces pauvres vies écoper les tortures et la peur, de ces espiègles le diable affrontant sans pudeur ? Reconnaissez-vous les talons nus, silencieux ce jour-là ? Caressez les dunes sur la terre ferme de haut en bas. Mes chers amis, laissez-moi aujourd'hui vous réciter le nombre de morts victimes d'inégalités. Ils sont allés sur les nuages luisants des cieux, laissant leur corps éparpillés amplement victorieux, énivrés par la douceur de leur nouvelle demeure et leur fierté en texte clos de leur honneur. Mes chers amis, j'ai le cœur brisé, dites-moi ce qui reste dans ce monde fragile où l'homme comblé de son geste ébranle tout excès de crimes, d'horreurs, de calamités pour rassasier son entité de traîtres meurtriers. La bataille s'enchaîne sur les sentiers éveillés. À cet instant où mes mots déplorent cette cruauté, des martyrs succombent à ces atrocités sur les marches de la mort en criant « Liberté ! » Par ces vers et le pouvoir des pensées, aidez-moi, mes chers amis, à étendre cette inhumanité qui nous poursuivra tous avec ou sans conscience et agir pour tendre une main de bienveillance. Merci. Dans nos mémoires se dresse ce temps derrière nous, devant nous. Aujourd'hui, les souvenirs découlent. Ils naissent, débordent, restent et ne laissent rien s'échapper au cœur ivre. Des passionnés qui chantent, qui pleurent, qui rient, qui dansent, qui vivent et qui acceptent ce temps qui est là, présent. Et on le prend comme du vin pour arroser nos festins. On en laisse pour demain. Qui sait ? Espérons qu'il restera ce temps pour continuer à compter, à écrire, à rêver et surtout s'aimer. Et le temps, comme disent les Anglais, c'est de l'argent. Il ne faut pas perdre son temps. Pour aimer, il ne faut pas perdre son temps. Exactement. Merci. Et pourquoi vous êtes amoureuse des mots ? Alors, je suis amoureuse des mots. Chaque mot me pénètre. Dès que je lis une histoire, dès que je lis un conte, dès que je lis un poème, ça me transperce. Ce sont des sentiments. Chaque mot est un sentiment profond de chaque être humain. Chaque être humain a vraiment une générosité en lui, a beaucoup d'amour et a beaucoup de belles sensations, a beaucoup de choses à donner. et je parle beaucoup de l'amour dans ma poésie parce que justement, j'en ai beaucoup à donner. Alors, donnez-nous des mots d'amour, s'il vous plaît. Alors, je vais vous lire peut-être une poésie. D'abord, voilà, le point de l'amour. C'est ça après. D'accord. C'est après. Vous me donnez l'amoureuse des mots. Amoureuse des mots. En page ? En page 70. Amoureuse des mots. Parole de poète. Idée et réalité. Nature et philosophie. Recherche de sagesse. Grandeur de l'être. Fort. Faible. Je suis. Tu es. Nous sommes. La noblesse est là. Les mots débordent en moi. Souvenir. Beauté du mystère. Larmes chargées de verres. De cette inspiration. De l'amour. Des cœurs en douleur. D'émotions. Pensées. Esprit. Fidèle à moi-même. Âme rebelle. Parole de poète. Et vous aimeriez nous lire un poème spécialement que vous avez choisi tous ces poèmes que vous venez de lire. C'est moi qui les ai choisis. Oui. On m'a touché. Enfin, tous les poèmes mais ceux-là spécialement. À vous de nous lire le poème que vous avez choisi. Alors, le conte de l'amour. Au clair de la lune, le conte de l'amour, je partage ma nuit entre nous pour toujours. Sans fatigue, sans sommeil, me nourrir de ta force sous un ciel de merveille sans épreuve précoce. Je me laisse emporter dans cet élan de pureté, récitant tous les mots où chaque nature est née. Ma foi est tenace sous la force de tes traces et la lune me sourit s'inclinant à ta grâce. Cette nuit est sagesse éblouie de ta lumière. Ivre de ce silence, le mal rebrousse en arrière. Je te sens, mon amour, frôlant l'union en folie, pliée à cette âme qui déambule sous l'art de la poésie. Et l'odeur de la rose dans ce jardin de semences ravive tout esprit sous le règne du silence. De ces pétales épanouis qui illuminent cette toile, au fond de cet univers au firmament des étoiles. Je m'envole dans le ciel pour y voir plus clair. J'entends les cris des mendiants pleurant leur misère. À chaque coin de rue, les cris de colère. Leur voix résonne à chaque souffle de prière. Loin de là, je m'engage à rester près de toi. Désir de liberté, de grand air et de joie. Mon voyage avec toi est une histoire sans fin. Mon âme s'abandonne pour reprendre le chemin. Avec toi, mon amour, toi qui es tout amour, quand aimer n'est plus tabou et t'avoir pour toujours. En vivant cet instant où la douleur s'achève, sans toi qui serais-je, que referais-je de mes rêves ? Les mots sont franchis de toi et mon remède. J'ai brisé les anneaux aux envieux, je concède pour engendrer mon essence de troubles agacés et être ta reine ce soir par tes lois sacrées. Peu importe ce que l'on dise, ma liberté le permet. Elle anime cette poésie de désir et de secret. Elle est offre mes larmes que nul ne peut arrêter. aime-moi ce soir cette nuit n'est que beauté. Est-ce que votre recueil on le trouve partout ? Alors, mon recueil on peut le trouver sur Amazon, la FNAC, certaines librairies et chez le libraire aussi. Voilà, le libraire Nombre 7, excusez-moi. Et édition ? Édition Nombre 7, effectivement. Nombre 7. Voilà. Donc que je remercie infiniment d'ailleurs. d'avoir pu éditer, me faire éditer. De toute façon, ce n'est pas la dernière émission. Vous êtes programmée quand pour la conférence avec le public ? Alors, je suis programmée normalement le 13 mai. Mois de mai. C'est un samedi, voilà. C'est le 13 mai. Voilà, donc je vous dis au 13 mai. À bientôt. Voilà. Alors, je vous demande le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Alors, moi aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter ce recueil intitulé « L'envol du papillon ». Alors, j'ai partagé avec vous mes sentiments les plus intimes à travers des histoires inspirantes et des réflexions personnelles. J'ai cherché à explorer la question les plus profonde sur la vie, l'existence, en espérant que cela pourra aider un peu les lecteurs et tout le monde. J'ai voulu écrire ce livre avec une inspiration modeste pour que chacun puisse y trouver quelque chose de personnel. Je crois que chacun de nous a une histoire unique à raconter et pourra nous aider à découvrir aussi la vôtre. J'espère que vous allez apprécier ce livre et puis avoir, je l'espère, des bons retours. Merci, Léla, d'être venue à l'association pour cette émission de poésie. Je vous donnerai rendez-vous donc au 13 mai. Avec plaisir. Je voudrais finir avec ce beau poème de Léla, Alzheimer. Si tu me vois vaguer sans voix, si tu vois que je ne te reconnais pas, ne m'en veux pas. Si j'ai peur et que tu me vois trembler, si ma douleur dépasse le manque de respect, ne m'en veux pas. Si dans la nuit je sors et je ris, et qu'au beau jour je te roupille dans mon lit, ne m'en veux pas. Et si tu me vois dans mon corps mortel que les bleus des coups, des chutes accidentelles, ne pleurent pas. Tu sais très bien qu'à mon vieil âge, je pourrais vite oublier ton visage et ne plus me rappeler de rien, mais si tu veux honorer un jour notre belle histoire d'amour, écris-le pour moi. Sache qu'au fond de mon cœur, je t'ai toujours aimé. Léla, Al-Hakim, bonsoir. Bonsoir.